Je travaille plus sur la photo. Photo, que ce soit portrait, paysage, mais j'essaie de temps en temps d'être créatif, d'apporter ma petite pierre en plus de ce qu'il y en a sur la photo. Le tableau que je suis en train de faire, c'est d'après une série que je fais sur le métissage. La plupart du temps, si je peux faire des portraits directement, mais ça va directement, sans descendre, directement avec le pinceau. Le hasard a fait que pendant une époque, on a habité Paris dans le 18e arrondissement. Et juste à côté, à un kilomètre de chez moi, on avait la place du théâtre. C'est une place où il y a beaucoup de peintes, il vient à peindre. Et il m'a été, comment dire, admiratif devant le travail de ces gens-là. Il passait mon temps à regarder les peintes. C'était mon loisir préféré. Et puis après, comme ça, on a commencé à faire des petits dessins, à suivre des codes dessins de la ville de Paris aussi, mais sans faire de peinture. Et puis c'est plus tard, en revenant à La Réunion, là, ma mienne à peindre vraiment. Il m'avait recommencé à l'acrylique, à peindre. Et le problème avec l'acrylique, c'est qu'on utilise des petits pinceaux. Et ici, il fait très chaud. Des fois, en cinq minutes, le pinceau, il est mort, puisque la peinture, il sèche tellement vite. Alors que l'huile n'a plus de temps. Et une joignée sans nettoyer le pinceau, c'est pas un problème. Il ressemble un peu comme un alpiniste, quelqu'un qui va atteindre un sommet. Quand il commence un tableau, des fois, il cherche même le tableau difficile, parce que l'alpiniste qui monte un sommet, il ne cherche pas le côté le plus facile, le plus machin. Des fois, il cherche l'endroit le plus aride, le plus dur, où personne ne l'a déjà fait. En peinture, à chaque fois que je entreprends quelque chose, je cherche vraiment la difficulté. Mais quand je réussis, parce que des fois aussi, je loupe, mais je ne réussis pas beaucoup, je abandonne des dizaines de tableaux comme ça. Mais quand je réussis, c'est la satisfaction. Quand on m'est frappé par un paysage, par exemple, elle m'a envie de faire le paysage, elle m'a envie d'immortaliser ça, ou même me trouver un joli portrait. Des fois, elle ne peut pas retenir moi, mais elle rêve de ça. Mais il voit un portrait, mais il voit tout de suite sur toile ce que ça va donner. C'est une passion. Au stade où on y peint, on me dirait, si je pouvais ne pas dormir la nuit, des fois pouvoir peindre, on me continuerait à peindre. Quand on commence un tableau, on aimerait éviter d'arrêter. Il fallait jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501